As-salamu alaykum wa rahmatullah, marhaban bikong fiyada al-vidio Cette vidéo est la quatrième vidéo sur les lois de base de l'électricité Au fin de la vidéo, on va déchauffer le diviseur de courants Et dans un ouvrage, c'est quoi le diviseur de courants ? Tout simplement, on va avoir le montage électronique très simple C'est quoi l'utilité ? Pourquoi on utilise le diviseur de courants ? Donc, on va avoir le courant d'origine et on veut le diviser Le diviser en deux ou trois ou plus Donc, le courant divisé est proportionnel au courant d'origine Le courant divisé est la constante fois le courant d'origine Pour le schéma général du diviseur de courants Et il constitue les éléments suivants Aulshé voit une source, soit de courants, soit de tensions A de la source, il va nous fournir un courant A d'accord ? Le courant qu'on veut diviser Qu'est-ce que le courant d'entrée ou bien le courant à diviser ? Après, on a deux résistances au plus Les deux résistances doivent être en parallèle Et le courant divisé, on va le prendre soit le courant qui parcourt la résistance R1 Ou bien le courant qui parcourt la résistance R2 Après, on va former le calcul Il y a une Le courant divisé est en fonction du courant I Donc, à quoi est égal ? I1 Ou est le courant d'origine I Qui vient de la source Fois la résistance R2 Donc, faites attention Il y a une I1 qui est Le courant I Fois R2 R1 Divisé par la somme des résistances Et là, il y a un courant divisé de I2 Fois I Fois R1 Divisé par la somme des résistances Pour fixer les idées, je vais prendre R1 est égal à R2 Lorsque je remplace R1 par R2 Je vais obtenir quoi ? Le courant divisé I1 est égal à le courant d'origine I divisé par 2 Donc, on a divisé le courant d'origine par 2 Maintenant, on passe à la démonstration d'El Haddik la formule Donc, à OGMDAOBI, on voit l'expression de I1, I, I2 Donc, on va utiliser la loi d'Homme I1 à quoi est égal à la tension au borne de la résistance R1 Divisé par la résistance R1 Même chose pour I2 Après, on va utiliser la loi des nœuds A quoi est égal à la loi des nœuds I ? Le courant I en fonction de I1 et I2 Donc, I est égal à I1 plus I2 Je vais remplacer I1 et I2 par leur expression L'I Elfok Donc, je vais obtenir I est égal à la tension divisé par R1 plus la tension U divisé par R2 Donc, je vais factoriser par la tension U Un facteur commun qui serait 1 à la R1 plus 1 à la R2 Après, je vais simplifier avec l'expression de 1 sur R1 plus 1 sur R2 Donc, je vais obtenir I fois R1 plus R2 divisé par R1 fois R2 Donc, nous avons I en fonction de U Nous avons l'axe I en fonction de I Donc, I est I fois le produit divisé par la somme Donc, nous avons la somme divisé par le produit ou nous avons l'axe Donc, il y a l'expression de l'U Je nous en dirais d'abord Je vais remplacer U par l'expression obtenue La formule de I1 I1 est égal à quoi ? Il y a U divisé par R1 Je vais remplacer U par l'expression de la formule L'Hassan Alia Donc, je n'ai qu'il y a d'un Il y a le courant I fois R2 divisé par R1 plus R2 Donc, il y a la formule de divisé par le courant Maintenant, je vais prendre une application Donc, il y a deux circuits de divisé par le courant Je vais prendre le courant I est égal à C ampère La résistance R1, 450 ohms R2, 150 ohms Et on demande de calculer les courants Les deux courants I1 et I2 Donc, qu'est-ce qu'on va utiliser ? On voit la loi de diviseur de courants Donc, I1 quoi est égal à I fois R2 divisé par R1 plus R2 Je vais remplacer chaque élément par sa valeur Et je vais obtenir que I1 est égal à 1 ampère Pour calculer I2 Soit j'utilise le diviseur de courants une deuxième fois Soit j'utilise la loi d'I nœud Donc, Adena I ou Adena I1 Donc, en chargeant I2 Donc, on va utiliser la loi d'I nœud I est égal à I1 plus I2 Donc, I2 est égal à I fois moins I2 Et je remplace I I est 6 ampères I, I2 déjà calculé Il y a 1 ampère Donc, I2 quoi est égal à Ia 5 ampères Donc, voilà ce qui concerne le diviseur de courants Merci pour votre attention Et à la prochaine